1. Égrener les notes de musique fut, autrefois, son quotidien. Malheureusement, depuis quelques mois, François Zardy sème davantage l'inquiétude dans tout le pays. 1. Thomas Dutronc, son fils et son digne héritier, se charge de poursuivre et faire grandir le patrimoine musical de la famille. Le 4 novembre 2022, il a sorti une édition limitée et un vinyle de son album Dutronc et Dutronc, sur lequel il donne de la voix avec son célèbre père. 1. Une tournée en tour, évidemment, ce projet. 1. Il est assez incroyable. Il chante et il se comporte sur scène de mieux en mieux, explique-t-il à propos de Jacques Dutronc à nos confrères de Purchard. 1. À chaque date, si y est-il mieux, si y est-il dingue. S'il enchante le public avec sa guitare, Thomas Dutronc est, également, devenu le relais de sa maman. 2. Atteinte d'un cancer du larynx, elle ne prend, effectivement, plus tellement la parole et laisse son grand-fils de 49 en scène chargé pour elle. 3. Elle n'a même pas pu venir nous écouter, même quand on était en répéte avec personne dans la salle, regrette Thomas. 4. Elle a préféré ne pas venir, elle se sent trop faible, trop fragile pour bouger comme ça. 5. Là, elle vient de ressortir marché un peu. 6. Si y est-il pas la grosse forme. 7. Sa vie n'est pas drôle difficile, pour Thomas Dutronc, de voir la santé et le moral de François Zardy décliner peu à peu. 7. Honnêtement, si y est-il dur. Ce n'est pas drôle, surtout pour elle. 8. Elle a vraiment des tas de problèmes. 9. Ce qui est terrible, si y est-il qu'elle a un inconfort de vie qui est très dur. 10. Très fort, épouvantable. 10. Mais elle n'est pas en danger de mort du tout, précise-t-il. 11. Si y est-il un peu l'enfer. Elle a des gens pour la toilette. 11. Sa vie n'est pas drôle quoi. Elle voit mon père deux fois par an. 11. Elle a des amis qui vont la voir, elle fait quelques trucs, son plaisir si y est-il de regarder des bons films. 12. Mais si y est-il comme ça. Françoise Zardy a des difficultés à parler, son état de santé la privant de salive. 13. Elle a également des problèmes d'estomac, à l'oreille, au nez, a récemment eu une flébite au genou. 14. Quand elle prend la parole, toutefois, si y est-il pour évoquer la question de l'euthanasie. 15. Une solution pour apaiser ses soucis qui l'arrange. 16. Je comprendrai très bien son choix, je le respecterai, assure Thomas Dutroux. 17. Sa mère, ma grand-mère donc, a été euthanasiée mais elle avait la maladie de Charcot. 17. C'était assez fou parce que c'était en 1990 et ça ne se faisait pas non plus. Sous-titrage ST' 501